Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de suivre une vidéo de partie du jeu Palm Island, qui est un petit jeu en solo en 17 cartes, un jeu de récolte de ressources et de construction de bâtiments. Si vous connaissez pas déjà, je vous invite à voir mes vidéos de règles, sinon vous pouvez tout à fait suivre directement. Sur le forum de TrickTrack, j'ai vu que certaines personnes proposaient un ordre de cartes à suivre, donc au lieu de mélanger, en fait, on les met dans un ordre précis, et le but c'est de faire tout simplement le plus de points possible. Je vais vous mettre les chiffres dans la vidéo et dans la description, si jamais vous voulez vous aussi essayer. Si vous êtes prêts, c'est parti ! Dans Palm Island, on va récupérer des ressources et les utiliser pour faire certaines actions. Le premier ordre, c'est incliné. J'incline la carte, et là c'est pour récupérer des ressources. Donc j'ai cette ressource de pierre. Parfois, il y a un coup. Là, à chaque fois, c'est le coup qui est indiqué. Par exemple, si je veux cette pierre, il faut un bois ou un poisson. Ça, c'est pivoter. Pour deux bois, je peux pivoter la carte et je bénéficierai du coup de ça la prochaine fois. Quel que soit l'ordre que je fais, la carte va toujours derrière. La dernière ordre, c'est retourner, qui me permet donc de retourner la carte pour bénéficier cette fois-ci d'un autre effet. J'ai accès aux trois premières cartes, mais je ne peux interagir qu'avec les deux premières. Soit je paye les ressources où je fais l'action de la zone active, soit je défausse, sachant que je ne peux défausser que la première. Donc je peux faire les actions des deux premières, mais je ne peux défausser que la première. Là, quelle que soit la carte, je ne peux pas jouer. Donc je vais défausser. C'est la même chose, je ne peux pas jouer, je vais défausser. Je ne peux toujours pas. Là, je peux mettre le poisson, c'est ce que je vais faire. Je ne peux pas jouer non plus, je défausse. Et là, j'ai un poisson. De toute façon, je suis obligée de défausser. Et là, j'ai deux choix. Soit j'attends d'avoir le bois et je vais prendre l'housing, soit je vais transformer mon poisson pour en faire soit deux poissons, soit un poisson et un bois. Je pense que le mieux, c'est de faire ça et de récupérer un poisson et un bois pour plus tard. Je vais prendre le bois. Là, je suis bloquée, je défausse. La même chose. Là, je peux prendre le bois. Avec les deux bois, je vais prendre la pierre. Donc je pivote. Là, je défausse. Un petit poisson. Un bois, c'est parfait. C'est exactement ce que j'ai besoin pour le magasin. Et là, j'ai fini le premier tour sur huit. Donc là, vous voyez une action de pivoter. Je pivote et je mets derrière. Deuxième tour. Je ne peux toujours rien faire. Là non plus. Là, j'ai un petit poisson. Je ne peux rien faire. Je défausse. Je ne peux toujours rien faire. Ça, c'est pas mal. Ça aussi. Et du coup, je vais payer les deux pour avoir mon bois. Là, j'abandonne la pierre. Il me faudrait juste un petit bois. Là, ce serait parfait. Voilà. Il suffit de demander. Donc avec les deux, je vais m'acheter une jolie maison. Je prends la pierre. Je prends le poisson. Je prends le bois. Là, j'ai beaucoup, beaucoup de choses. Je défausse ça. Pour tout ça, je vais encore améliorer mon magasin pour qu'il me propose encore plus de choses. On a fini le tour deux. Vous voyez, c'est vraiment très, très rapide. Il y a huit tours. Ça se joue en 10, 15 minutes. Pas plus. Donc de deux, je dois retourner. Et je passe à trois. Je ne peux rien faire. Hop. J'ai un poisson. Ça, c'est bien. Mon temple, il est toujours vide. Toujours pas de pierre. Ça. Je prends le temple. Hop. Il va falloir que j'achète de la pierre parce que sinon, j'ai envie de me retrouver bloquée. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est prendre la maison. Là, je vais prendre le bois. Et avec les deux bois, je vais avoir de la pierre. Je mets la pierre. Avec mon petit poisson, je vais me payer cette fois-ci deux poissons. Du bois. Ah, là, je suis bloquée. C'est dommage parce que c'est exactement ce qu'il me fallait. Du coup, je vais faire ça. Je vais prendre ça pour retourner juste pour pouvoir avoir accès à cette carte-là qui me permettra d'acheter la maison et de la retourner. On passe maintenant au quatrième tour sur huit. On est à la moitié du jeu. J'ai un petit poisson. Ça, je ne sais pas si c'est intéressant. Hop. On va regarder. Non. Ça, je vais défausser. Là, je vais prendre. Ensuite, ça, je peux le prendre aussi. Par contre, je n'ai pas accès au temple. Ah oui, la limite ici, c'est quatre. Donc, quatre cartes. Ce que j'aimerais bien voir, c'est la pierre. Mais je vais... J'ai vite me retrouvé bloquée. Donc, si je fais ça, en fait, je n'ai plus accès à ça. Ce n'est pas grave. Je vais défausser la pierre. On la reprendra plus tard, même si ce n'est pas forcément la meilleure idée du monde. Et là, pour tout ça, je prends la maison. J'ai du bois. J'ai de la pierre. J'ai encore de la pierre. Ah, c'est pas mal, ça. Je vais défausser mon bois. Prendre mon petit poisson. Et je vais tout défausser pour m'acheter un temple qui est très cher. Je prends la pierre. Ça, ça commence à coûter vraiment cher. Là, il me faudrait... Il me faudrait encore beaucoup trop de choses. Je vais juste défausser. On passe à cinq. Alors, j'ai du poisson. Hop, c'est quoi les cartes ? J'ai un temple ensuite. Je vais prendre le poisson. Et je vais dépenser. Je vais dépenser pour avoir une pierre. Avec tout ça. On s'achète du temple. Là, on continue. Ça serait bien que j'ai la pierre quand même. Mais ça coûte très cher, du coup. Je vais prendre tout ça pour avoir la pierre. Là, je prends le bois. Là, j'ai de la pierre. J'ai encore de la pierre. Ça commence à faire beaucoup de pierre. Et là, j'ai du poisson. Je vais défausser les deux pour améliorer mon petit poisson. Ça, je vais le défausser. Je ne peux rien faire avec. Ça, non plus. Même si je le voulais. Là, ça commence à être pas mal. J'aimerais bien pouvoir améliorer ça. Du coup, je vais faire comme ça. Je l'engage. Là, je l'engage. Je paye avec ça mon petit bois. Ça commence à valoir des points de victoire. Là, je ne peux rien faire avec. J'ai beaucoup de poissons maintenant. Et on passe à 6. Du coup, écoutez, je vais payer avec mon poisson. Et je vais me payer un poisson bois. Là, non. Là, je vais l'engager. Le temple, ce n'est pas la peine. Encore des ressources. Avec ça, je vais me payer plus de bois. Là, j'ai beaucoup de pierres. J'ai beaucoup de trucs. Est-ce que je peux faire ça ? Oui, je peux. Si je fais ça et que je dépense tout, j'aurai une magnifique maison qui vaut 6 points de victoire. Là, je vais défausser. Je vais l'engager. Ça, je ne vais pas l'utiliser. Ça, je vais l'engager. Et je ne pourrai rien faire avec. C'est dommage. Il m'aurait fallu une pierre de plus et un poisson de plus. Je vais juste le défausser. On passe à 7. Donc, c'est quasiment fini. Et je ne suis pas sûre d'être très, très bien. Je n'ai pas beaucoup, j'ai l'impression, de points de victoire. Alors, je vais engager ça. Le canoë house. Je vais engager ça aussi. Je vais regarder ce qu'il y a derrière. C'est encore une pierre. Je vais le défausser. Après, c'est du bois. Je n'arriverai pas à avoir ce que je veux. Je vais défausser le temple. Là, je vais payer un poisson et un bois pour avoir ma super pierre. Là, vous voyez, il faut que je paye deux bois et deux pierres. Et après, je vais déforester. Il n'y a plus de bois. Mais par contre, ça donne beaucoup de points de victoire. Du coup, c'est ce que je vais faire. Il faut par contre que je défausse tout ça. C'est l'une des cartes que je trouve la plus rentable. Par contre, il ne faut vraiment pas le faire trop vite parce que sinon, on n'a plus de bois. J'engage. Là, je vais engager aussi. Là, j'engage. Il n'y a plus de visibilité. Je vais enlever. Le temple, il me coûte très, très cher. Est-ce que je pourrais l'avoir, d'ailleurs ? Oui, je pense que je pourrais l'avoir. Oui. Bon, ça va me coûter cher, mais je vais le faire. Je vais tout dépenser pour m'acheter un temple. Là, je défausse. Là, j'engage. Là, je défausse. Et maintenant, on en est au dernier tour. Il va falloir essayer d'avoir des points de victoire. j'engage. J'engage. Je vais défausser ça pour avoir de la pierre. Ça, ça ne me sert à rien. Je ne pourrais pas la payer. Là, j'ai encore de la pierre. Je vais payer un bois et une pierre pour retourner ça. Là, je dois défausser. Là, j'engage. J'engage aussi. La maison, elle est embêtante parce que je n'ai pas de visibilité. Je vais défausser. Tant pis. De toute façon, j'ai encore le toolmaker. Et évidemment, le temple, pas très intéressant. Je vais défausser ça pour engager ça. Je ne peux rien m'acheter du tout. C'est embêtant. Hop. Il y a de la maison là. Il me faut deux, deux, deux. En défaussant quasiment tout, je les ai. Je vais faire ça. Alors, il faut que je défausser ça et tout ça. Et du coup, j'ai la maison, mais par contre, je n'aurai pas la pierre. Donc là, c'est terminé. Je vais enlever la carte et je vais regarder les points de victoire. j'ai 3, 5, 10, 16, 22, 28, 29. Voilà. Une partie de Palm Island avec une configuration qui était décidée à l'avance. Ce n'est pas mon meilleur score. 29, ça va. Mais je crois que la personne qui a proposé cette configuration a fait au moins 30. Maintenant, à vous de voir si vous arrivez à faire plus. Voilà. Merci.